Musique Première nuit de camping dans un village en bordure de la forêt vierge. Nous allons remonter un peu plus loin la rivière Luqueni, à la recherche de travailleurs forestiers. Mais tout ça Raoul, c'est pour qui ? En fait, Madame Nelly, elle a eu un permis de coupe de 50 hectares en 2009. Et finalement, on peut constater que c'est bien plus que 50 hectares. C'est plusieurs centaines, voire milliers d'hectares. Donc c'est parfaitement illégal. Là, c'est du bois illégal. C'est de manière quasi certaine. Les artisanaux acheminent le bois à Kinshasa par radeau, alors que les industriels utilisent des barges motorisées. Ce périple peut durer jusqu'à trois semaines. Nous rencontrons des travailleurs en pleine coupe. Ils acceptent de nous montrer leur chantier. Ils n'ont pas du tout de protection. Pieds nus, sans casque, sans gants, aucune consigne de sécurité n'est appliquée ici. Une beauté ? Une beauté, madame. Moi, c'est Marion. Oui, moi aussi, c'est Papi Langran. Je suis le chef de chantier de cette compagnie. Dans cette région-là, vous êtes là depuis combien de temps ? Ça fait maintenant au moins deux mois. Oui, deux mois. Et vous avez coupé combien d'armes depuis deux mois ? Au moins 60 tiges. 60 ? 60. Et vous êtes payé combien ? C'est 1000 francs par jour. 1000 francs CFA par jour ? Donc, valeur d'un dollar. Un dollar par jour ? Un dollar par jour. À ce petit endroit-là, vous avez coupé combien d'arbres ? Parce qu'on en voit au moins un, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq grilles. Là, vous allez couper cet arbre-là ? Oui, c'est les bois noirs. De tout cet arbre qui est très grand, vous allez récupérer quoi exactement ? Juste ça ? Oui, juste ça. Et donc, tout le reste-là, tout ça ? C'est un arbre centenaire qui a été abattu en dix minutes, qui va être découpé pour en garder qu'un dixième, qui sera vendu. Et mes impressions sont vraiment pas bonnes. J'aurai qu'il est. La France, c'est un arbre de la France. Il est là, c'est là. C'est un arbre de la France. C'est un arbre de la France. Où va pas bonnes ? Sous-titrage ST' 501